Bonjour, alors d'abord une rectification à propos de cette vidéo que j'ai enlevé des listes, qui s'intitulait « OVNI sur Washington », qui semblerait-il est un montage. C'est-à-dire que la scène de la femme qui parle à l'ONU est un CGI qui a été bâti sur un discours d'Erdogan, qu'on peut voir sur une chaîne dont on va parler tout à l'heure. Ils ont effacé Erdogan et ils ont mis la dame à la place. Tout le reste de la scène, c'est selon celle d'Erdogan. Par contre, est-ce que ça veut dire que ces photos-là sont fausses ? Est-ce qu'on ne serait pas en train de jeter le bébé avec l'eau du bain, du coup ? Parce que j'avais dit que ce site n'était pas très fiable, mais que la vidéo me paraissait valable. Et qui tient donc ce site ? C'est toujours intéressant de contrôler, en anglais on dit contrôler le narratif. C'est-à-dire contrôler l'histoire, la manière dont les gens interprètent l'histoire. Contrôler le paysage mental dans lequel les gens sont censés vivre. Puisque là je me mets à la place de ceux qui cachent tout. Voilà, alors. Ça, c'est d'ici j'y aille. Et maintenant que je le sais, c'est vrai que quelque part elle est découpée. C'est pas le même grain entre son front, là par exemple, et le grain d'une bordure ou d'une ligne qui paraît plus flou. Oui, peut-être plus flou le reste. C'est pas tout à fait le même grain, il y a une séparation flagrante, un peu plus flagrante. Mais bon, c'est un peu subjectif, maintenant je le sais, donc c'est facile de dire, ça se voit. Mais bon, je ne l'avais pas vu. Et donc je vous prierai de m'excuser d'avoir pu vous induire en erreur. Comme vous voyez, moi aussi j'étais tout enduit. Parce qu'il n'y a pas une bonne raison et ni une bonne excuse. Mais bon, voilà. J'essaie de la rectifier le plus tôt possible. Et merci. De la même manière, est-ce que ça veut dire que le fast radio burst, c'est-à-dire que ce sont des émissions, des trains d'onde en provenance, là en l'occurrence, de donc 180814.J0422 plus 73, qui a vraiment été, me semble-t-il, parce qu'on en parle, ils en parlent. Ça, j'en ai entendu parler. Je ne suis pas sûr que ce soit le même, par contre. Le même numéro. En provenance, donc, de Pulsar ou Nova. Bon. Ça reste en suspens. Moi, je me demande s'ils n'essaient pas de nous faire tout jeter avec l'eau du bain. Ils reprennent des éléments vrais. Ils leur ajoutent des détails qui s'avèrent faux. Ils font ça aussi avec des témoins. Un témoin raconte vraiment la vérité. Ils sont donc embêtés. Donc, ils balancent un second témoin qui va raconter à peu près la même vérité, mais qui après va s'avérer être défaillant sur certains points. Et donc, on va le débanquer. Et donc, on va débanquer aussi toute l'histoire en même temps, alors que c'était une manœuvre de désinfos. À ce propos, je suis tombé hier sur une mise en évidence que l'affaire Corigood est spéciale et que Corigood n'est pas très claire. En tout cas, je ne sais pas si c'est un empathe qui travaille du bon côté parce qu'il mène des guerres de rumeurs entre groupes aux États-Unis. Il raconte une histoire comme quoi ils sont accablés, par exemple, par Gaia TV. Ils jouent avec les émotions des gens pour les prédisposer de manière positive ou négative vis-à-vis de d'autres qui les avaient mis en accusation, comme Dark Journalist ou bien Bill Ryan. Là, on n'a pas tellement cité Bill Ryan hier. Mais d'autres, Joe from the Carolinas, C.W. Chanter. Et donc, en plus, ils les harcèlent plus ou moins sur leur téléphone. Il y a des trucs bizarres. Et le gars, il s'est fait harceler, même son père s'est fait harceler par ces petits groupes où ils disent, vous ne le dites à personne, mais on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Enfin bon, il y a de l'embrouille. Et ça, voilà, Bill Ryan a dit, on a repéré les traces de Corey Goode pendant 4 ans. Pendant 4 ans, il a fouillé dans tous les blogs et sur Projet Avalon, son blog à Bill Ryan. Il a fouillé, mais de long temps large, il s'est même amusé au bout d'un moment à dire que c'était lui-même un ancien super soldat. Et qu'il allait traiter, faire des thérapies à d'autres super soldats qui étaient en PTSD, donc en syndrome post-traumatique. Parce que quand ces mémoires leur reviennent, donc ce sont des gens qui se rendent compte qu'une partie de leur vie leur a été hackée. Et qu'ils ont servi en général dans l'armée, et puis donc a priori, selon leur histoire, dans l'espace, avec des compagnies spatiales, c'est donc les programmes spatio-secrets, et qu'ils ont arrivé plein d'aventures, quoi. Et puis qu'on les a ramenés à ensuite, voyage temporel et rétrogradation génétique, enfin, en âge, on le ramène à la même date. Donc le 20 and back, il est 20 ans et retour. Bon, c'est un peu chelou comme affaire, mais je ne sais pas, moi. Avec des technologies, voyage temporel, a toujours existé, en fait. Dès qu'il a inventé ce machin-là, il a toujours existé. Enfin, si on peut aller autant dans le passé que dans le futur. Enfin, moi, c'est des concepts autres. Et on sort un petit peu du sujet. Alors, c'est quelqu'un qui m'a signalé que ce site-là, qui s'appelle Disclosed Scream, dont je vais prendre encore une petite vidéo, là, pour le remercier, parce qu'elle est super. Vous allez voir. On a eu un CGI de la déclaration de l'OVNU avec un intérêt exopolitique. Mais là, on va avoir quelque chose de beaucoup mieux. Vous allez halluciner, j'ai adoré, moi. Donc, ça a été pris dans l'Alberta, au Canada. Je crois que c'est une province de l'ouest du Canada. Un petit peu au-dessus des îles, là, très intéressantes, où il y a... Ah ! Une grande ville qui m'échappe, là, c'est bien. Et voici ce qui se passe. Regardez les arbres. Je vais couper le son, parce que ce n'est pas très intéressant, puisque ça permettra peut-être d'échapper à quelques droits d'auteur, si possible. Mais enfin, ça vient de Facebook. Vous avez vu ces arbres, là ? Ce n'est pas des ânes. On est peut-être dans les contrées des Seigneurs des Anneaux, mais ce n'est pas des ânes. Par contre, on voit bien, au bout d'un moment, là, on va voir droit... Je vais... Voilà. On a droit, là, maintenant, à un zoom très intéressant. On va laisser passer quelques secondes. On l'envoie. Hop ! J'adore ! Et ce qui se passe, c'est qu'a priori, bon, ben, donc, c'est un Bigfoot, un Sasquatch, qui est en train de bâtir soit un nid pour la nuit, soit un de ses endroits spéciaux qui construisent, très géométriques, avec des arbres dans tous les sens. Enfin, pas dans tous les sens, justement. Il y a des angles particuliers. Ils bâtissent des formes très intéressantes. Et donc, là, il y en a un qui vient de prendre un ou deux arbres, là, et les amener dans ce coin. Mais ce qui s'avère, c'est que cet arbre-là aussi va disparaître du champ, là. Et on va voir une forme qui l'emmène. Et je comprends qu'il l'emmène verticale comme ça. C'est le meilleur moyen de pouvoir porter quelque chose qui est lourd, encombrant, et où on aura du mal à trouver l'équilibre, pour pouvoir le porter sans galérer. C'est en tout cas comme ça que je porte mes deux doigts, là. Alors, on continue. On le reprend, là. Vous allez le voir, là, c'est très bien. Il le prend à bras, le corps. Il l'arrache quasiment. Et il le ramène du même côté, là-bas, derrière cette espèce de monticule neigeux. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Et vous voyez, là, il est grand, là, il est grand. Ah oui, 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 je ne vais pas mettre ma flèche dessus. Il est grand, là, le bonhomme. Oh, il fait 3,54 mètres. C'est hallucinant. Voilà. Elle est très bonne. Je vous laisserai la télécharger. Donc, ça vient de Facebook, ici, dans l'Alberta. Et c'était en janvier 2019. On n'est pas obligé de tuer les Bigfoot pour s'assurer qu'ils sont vrais. Ça, c'est la démarche scientifique, ça. Voilà, c'est destructif. Merci d'avoir suivi. Encore mes excuses. J'espère que celle-là vous a plu. Bon courage. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada